Vestim Krav et Touleva, on étudie, c'est le plus important. Cette étude, elle vous donne de démarrer la journée en beauté, aujourd'hui de faire des chiffres, du travail, des contrats, tout ce qu'il faut pour vous mettre en route vraiment et que votre boîte soit structurée, qu'il y ait une grande ardoute entre vous et que cette ardoute soit un clic pour la bracha. C'est le plus important, d'accord ? Traduction, qu'il y a une grande... Comment on dit en français tout ça ? Bon, voilà, une grande amitié entre vous et que vous soyez unis ensemble dans l'état d'esprit. Un conseil toujours dans la Torah qu'on donne par rapport à... C'est les dianimes qui disent ce sujet-là, c'est que, confronter au travail, etc., toujours discuter, toujours mettre les choses à plat. C'est comme le couple, la même chose dans le couple, on est toujours comme ça. Si on attend que l'autre comprenne tout seul, alors ça dérobe toujours. Et les hommes, on a un peu une tendance comme ça, c'est pas vrai ? On a une tendance au quoi ? Elle me connaît, elle me comprend, pourquoi elle a besoin que je lui explique les choses ? Eh bien, non. Ça ne marche pas comme ça. C'est très curieux, c'est... Tellement on est occupé à soi-même, en réalité. C'est ça que ça s'appelle le DAT dans la Rassidou. On est occupé à soi-même, à sa conscience, à ses pensées, à ses problèmes. En plus, se rajoute le corps, avec sa physiologie, surtout les femmes plus que les hommes, et une sorte de souffrance d'être de l'âme dans le corps, en fait. Et qui fait que c'est lourd à porter. On porte comme un boulet. Donc, en fait, on s'imagine, l'autre me connaît, il me comprend, pourquoi... Il faut toujours lui dire les choses, c'est fatiguant, d'accord ? Eh oui, mais ça, c'est le début des embêtements, quoi. Donc, il faut qu'on réussisse. Pareil est une affaire, en amitié, pareil en tout, en fait. Quand on étale les choses, on dit les choses. Et c'est pour ça que les sages ont dit... Moi, je souhaite qu'entre vous, ça soit bien, qu'il n'y ait aucun problème. Mais c'est d'entre les choses qu'il faut mettre en avant. Les sages ont dit, Tu as un souci dans le cœur ? Exprime-le. Il y a sigena, la sonne sikha. Donc, discute-en. Et... Comment on dit ? Voilà, exprime-la, sors-la de toi, en fait. Il y a sigena, c'est... Enlève-la, en fait. C'est ça, ça a les deux sens. C'est ça qui m'invient. Les femmes ont plus une nature de parler de leurs problèmes, etc. Les hommes, on s'enferme dedans de nous, on réfléchit. On est pudiques, et puis on a une sorte de huis clos naturel qui se fait entre nous, qui fait qu'on ne discute pas. Mais non, les sages ont dit ça. Et même dans la chassidoute, où on parle de mashpiyah, c'est-à-dire d'aller voir un mashpiyah, un rav, il y a deux notions là-dedans. Rav, c'est celui qui va te dire la halakhah. Et là, bon, tu demandes, tu n'es pas trop à discuter avec lui. Il te dit blanc, noir, cachère, tamé, moutard, asso, voilà. Et puis, il y a le mashpiyah. Mashpiyah, c'est... C'est un rav qui est un conseiller, en fait. Il te conseille quelque chose, tu l'écoutes, et selon ce qu'il te dit, alors tu organises ta vie sur tous les sujets de la vodata-chem, etc. Ou même des problèmes personnels. Mais, dans la chassidoute, on apprend que tout ne se passe pas uniquement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce que l'on peut régler en discutant avec des amis, avec d'autres chassidim. Chassidim, aujourd'hui, l'arabiste de Rabbi, on dit l'arabiste de Koulam. Donc, finalement, on est tous des chassidim. C'est-à-dire, alors on discute entre nous. Les chassidim, c'est chesed, générosité. On discute entre nous et on peut résoudre des problèmes comme ça. Donc, en fait, il y a ce sujet-là. Ça s'appelle l'expression. Bon, d'abord, c'est important. Pourquoi on parlait maintenant ? Parce que ce monde dans lequel on vient, c'est un monde qui est organisé pour l'expression. Donc, dès qu'on coupe l'expression, la communication, d'autres termes, c'est terminé. Et on le voit, aujourd'hui, on est dans le monde de communication. Tu mets un sourire à quelqu'un qui a fait un post sur Facebook. et ça y est, peut-être que tu l'as fait sa journée, en vérité. Toi, tu n'es pas peut-être enflammé. C'est vrai, ne rigolez pas. Une dame, une petite dame qui met son assiette qu'elle a fait très joli, tout ça, sur Facebook ou Instagram. Et tu lui mets un petit cœur, un petit sourire. Et voilà, le contact. Moi, ça m'arrive des fois. Je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire pour faire une action positive ? tac, je prends, tac, 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 tac. Je mets des pouces, des trucs, des tac, tac, tac. Et j'ai dit, voilà, les gens sont contents. C'est une maison. Voilà. Évidemment, je n'ai pas passé ma journée à faire ça vu que ça ne m'intéresse pas trop. Mais, de temps en temps, et si tu n'as pas le temps, alors tu le fais même aux toilettes. Aux toilettes, il faut... Vous savez, l'un des avantages de notre génération, c'est qu'on a toujours de la musique à portée de main. Avant, il fallait un musicien. Aujourd'hui, on écoute autant la musique. Et la musique, après, ça te reste dans la tête. Et quand tu rentres aux toilettes, tu rentres aux toilettes avec la musique que tu viens d'entendre. C'est un énergie. Et ça tourne dans ta tête. Et c'est interdit dans les toilettes. Voilà. Alors, c'est là où tu dois prendre un livre, un téléphone, ou un truc, tac, et tu regardes n'importe quoi. Pour que ta tête soit autre chose. dans les robes sur le téléphone. Hein ? Il n'y a pas de problème de téléphone aux toilettes. Non, il n'y a pas de problème. À moins que quand tu fais la truie là sur le téléphone, on ne peut pas te faire voir. Mais si on a la photo de Rabhi. Ah, il ne faut pas avoir la photo de Rabhi. Il faut y penser, voilà. Même les petits journaux qui diffusent, tu n'as rien, tu prends un petit journaux des publicités. Vous avez compris, le tout, c'est qu'on explique d'un facilement ce truc-là, c'est très important. j'aime autant la tête. On explique. Bon, maintenant, il ne faut pas non plus que ça nous pousse à regarder des trucs interdits, etc. Mais n'importe quoi, des petits documentaires qui t'apprennent quelque chose pendant le temps que tu es là. Rabhi m'arrache aux toilettes puisqu'il était malade et il devait souvent aller aux toilettes. Il étudiait les mathématiques. Bon, j'imagine que nous, on ne va pas trop étudier les mathématiques. Mais, je ne sais rien quoi. D'accord ? Mais, des petits documentaires qui vous apprennent des choses sur la vie, c'est bien, c'est caché. OK. Il y a même des documentaires sur les animaux qui sont cachés vers leur chair de Badat, pour vous dire. Donc, on peut faire le tri. N'oubliez jamais, notre génération, elle est basée sur le fait de choisir l'expression et la communication et le choix. Le choix, c'est le livre-orbitre. Le choix, le livre-orbitre, exactement. C'est-à-dire, choisir, toujours. Quelques fois, les gens, ils me disent, moi, je ne peux pas, Kvondara, je ne peux pas m'empêcher de regarder des films. Je dis, OK, je ne peux pas, non plus, je ne suis pas l'Inquisition, non. Je ne suis pas la route d'interdire. Mais, choisis, c'est tout ce que je te dis. Au lieu de regarder un film où un chemise mort tu vas t'abîmer, la nechama, regarde un film qui va au moins t'apporter quelque chose et qui soit... Le mieux, c'est de regarder les films du genre plus pour les enfants, fantastiques, j'en sais rien, un peu plus propres que les films plus... Il y a des gens qui n'aiment pas les fantastiques, parce qu'ils veulent retrouver leur vie même quand ils veulent s'évader au cinéma. Vous savez que c'est pour ça qu'à la fin de chaque film, il écrit le mot fin. Est-ce que vous savez pourquoi on met le mot fin à la fin ? Non, à la fin. Parce qu'en fait, chaque personne, quand il regarde un film, il se plonge dedans. Et pour ne pas reproduire en fait, pour ne pas reproduire et pour ne pas rester dans le film, il met en gros fin pour dire que c'est la fin, que ce n'était qu'un film. Il ne va pas continuer après le film à être encore dans le film. Il ne s'est pas tellement fin. Alors, si on parle déjà de ça, regardez, le libre-arbitre, il est là aussi. Vous savez, aujourd'hui, les films, tout le monde tue, tout le monde dans les films. Moi-même, qui ne regarde pas de films, si je vois passer une petite bande-annonce, un truc, c'est en deux secondes, c'est-à-dire que même pas, en deux secondes, pas, je parle en trois minutes, en deux secondes, ils en ont tué, je ne sais pas combien. Donc, ça tue tous les côtés. En Israël, il y a, comment ça s'appelle, Feodal, Feodal, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est bien, mais aussi, ça tue de tous les côtés. Donc, le fait que les gens s'habituent à avoir des tueries sans arrêt comme ça, ce n'est pas très bon pour le Nishman non plus. Combien on peut tuer ? Combien on peut vendre ? Combien ? Ce que je dis là, c'est le sens de, ok, c'est vrai, la génération, elle est différente. Il n'y a plus besoin d'aller au théâtre pour voir des galots. Tu n'as même pas besoin d'aller au cinéma. Le cinéma, il est dans la poche aujourd'hui. Mais, fais un effort. Un effort pour toi, pas pour la Torah, pas pour le Rav, pas pour le Rav dans sa maison et regarde ce qu'il veut lui, on n'en sait rien. Mais toi, toi personnellement, t'abîmes pas la Nishman, c'est tout. Oui, c'est simple. Préserve ta Nishman. Comment je la préserve ? En regardant le moins pire plutôt que le pire. Vous voyez ? Et ça, c'est une recherche dans tout dans la vie. Dans la vie, on doit chercher ce qui s'appelle Klippad Noga. Qu'est-ce que Klippad Noga ? C'est le Tania. Le Tania nous dit qu'il y a les Klippad Atmeot, les trois écorces d'impureté. Des Klippad. Klippad, ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas reconvertir dans le bien. Ce n'est pas un objet, tu vas prendre un lion, tu ne peux pas, si tu mets de la sauce ou du ketchup Badat, les mahadrines, etc., il ne va pas devenir casher pour autant. Donc, ni tu peux tirer de la force de ce lion que tu as mangé, je dis un lion pour ne pas dire autre chose, n'importe quoi d'autre, alors tu ne vas pas tirer de la force pour le service de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Mais ne mange pas de lion, mange de la vache. D'accord ? Et ça, tu peux en tirer de la force. Ça s'appelle Krippat Noga. Krippat Noga, c'est-à-dire que il y a une situation où ça ne peut pas aller dans le bien ou dans le mal. Si tu es dans ce stade-là, c'est bon. Les habits que l'on s'achète, s'ils sont... cherche Krippat Atmerod, c'est que tout ce qu'il y a sur les habits, ça ne peut aller que dans les forces du mal. Je me rappelle des fois en faisant Mephsaïm, tu mets les tuiles et tant que tu es occupé, tu ne le vois pas, tu attends. Après, quand il fait son chemin israël, j'attends, donc je regarde. Là, je vois un pull avec des horaires sur son pull. Des trucs, vraiment, des têtes de mort, des trucs. Alors, si tu vas acheter ça, tu ne vas pas dire que ça, c'est bien pour le service de Dieu. Non, ce n'est pas bien. Ça, évidemment, ça vient des forces du mal. Donc, voilà, aujourd'hui, même si on a des marques de partout dont tout ce qu'on porte, ce n'est pas pour autant que c'est mal. Donc, ça peut être qu'il n'y a pas de nos cas. La même chose, la musique. La musique qui est neutre ou qui a des paroles qui ne sont pas pour la Bouddhaza, c'est-à-dire l'idolâtrie comme les trucs des églises, etc., parce que les gens plus raffinés veulent écouter de la musique classique. Bravo ! Mais, dans la musique classique, il peut y avoir aussi des musiques d'églises. Bach, 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 je ne sais pas comment on dit. Et Mozart, c'est des compositeurs extraordinaires. mais ils ont fait pour l'église aussi. Alors, il faut choisir sans arrêt. Attends, c'est fatiguant ce monde, il faut tout le temps choisir. Je croyais que tu voulais un ébouin arbitre. On te le donne. Utilise-le. Même si, au bout du compte, c'est qu'une sensation, mais cette sensation est importante. Tu vois que tu as la shlita, tu as dans tes mains la possibilité de choisir pour le bien. On choisit pour le bien. Je t'ai donné la vie et la mort, le bien et le mal, et tu choisiras la vie. Donc, quand la Torah nous dit tu choisiras la vie, la première chose qu'on se dit, merde, évidemment, on choisira la vie. Même le plus grand bandit, il ne veut pas qu'on le tue. Il aime bien tuer, mais il ne veut pas qu'on le tue. Alors, bien sûr qu'on choisira la vie. Non, la vie, ce n'est pas vivre une vie où tu tues du matin au soir et tuer. Il y a plusieurs manières. Vexer des gens, leur faire honte, leur faire des ennuis, ne pas être sérieux, ne pas ci, ne pas là, etc. Ça, c'est la mort. Qu'est-ce que la vie ? La vie, c'est se diriger vers le bien, la lumière et être quelqu'un qui fait des bons choix. Même si on chute parce que dans notre génération, on chute beaucoup. Ok, on se relève, on fait des bons choix, on avance. Vous voyez ? Moi, des fois, je vais donner une image dans le cours, c'est, vous avez plein de soldats sur le champ de bataille. On a vu ces vieux films de guerre ou ces trucs comme ça. Ah, il y en a un qui tombe à droite, à gauche, etc. et il y en a quelques-uns qui arrivent jusqu'au bout et ils remportent la guerre ou la bataille. Mais nous, on est en fait ceux qui tombent et ceux qui continuent, c'est nous. Parce qu'on n'en a qu'un santa, c'est nous. Mais en fait, notre personnalité est tellement schizophrénique, on va dire, puisqu'on a une âme animale, une âme divine qui sont en lutte constamment. En plus, vient un Yétserara qui est en fait un démon qui rentre en l'eau. Donc en fait, ça s'appelle Shindalet qui est un Shindalet, donc un démon qui est en relation avec les Yahoudis. Et si on est trop proche du monde d'Egoïm, en regardant trop le monde d'Egoïm, en étant trop dans leur mentalité, on peut recevoir un démon qui vient du monde d'Egoïm. Donc à nous de choisir. Donc déjà, on peut limiter, rester dans le monde du juif, en essayant de faire que notre vie soit cachée dans la nourriture, dans la vision, dans l'habillement, dans tout. D'avoir une certaine sniout dans tout. Même les hommes, il y a une notion de sniout. Donc en fait, tout ça pour avancer, pour être un cri de plus en plus positif pour recevoir la bracha de Dieu. Quand on voit par rapport à Torah et Mitzvot, on dit que le Gan Eden, il nous donne la récompense par rapport à la Torah qu'on a étudiée dans ce monde. Mais l'époque de Triatham Etim, l'époque de la résurrection des morts, elle, elle va nous donner la récompense par rapport aux Mitzvot qu'on a fait. Donc Triatham Etim, c'est en relation avec tous les juifs, parce que tous les juifs font des Mitzvots. Qu'est-ce qu'une Mitzvah ? Sourir à un autre juif. C'est la Mitzvah de Abad Israël. Lui donner un coup de main, l'aider, lui faire confiance, lui donner les moyens d'avancer dans la vie. On dit de trouver un travail à un autre juif, c'est plus, plus important, plus élevé que de lui donner la Tzvah. pour la pêche. Mieux lui apprendre à pêcher que lui donner le poisson. Ah, que lui donner le poisson. Oh, c'est une bonne image. C'est dans... Je préfère être dans ma... C'est beau, ça. C'est dans la Torah, non ? Certainement, je ne sais pas, mais sans doute, oui, la Torah, il dit, il vaut mieux lui apprendre un métier que de... Bien sûr. Je veux dire, mais sortir de sa situation si tu peux. Si tu peux, nous tous, voilà, vous travaillez ensemble, voilà, vous pouvez chacun sortir, aider l'autre, avancer, vous êtes associés, chacun, vous devez vous aider, voilà. Donc, vous aider, c'est ça le but ? J'ai l'affronté. Oui ? Alors, ça y est. Vous aider l'un et l'autre et avancer. Comme vous avez dit, vous êtes trois, leïnala, trois, c'est Khazak, le rabbi dit le chiffre trois. Non, il y en a, il est dans la... Vous avez dit dans la... Dans la nature. Dans la nature, parce qu'il est dans la communication. Il connaît tout le monde. Donc, forcément, il peut avoir une tendance à se perdre plus facilement. Mais ces trois-là, c'est-à-dire, c'est quand même une Khazak. Le rabbi dit un tabouret qui a trois pieds, il tient debout. Il est écrit dans la guébara. Oui ? Oui ? Un tabouret à trois pieds, il tient debout, il dit le rabbi. Non, mais dans le rabbi aussi. Il a dit. Il a dit comment tu... Je crois qu'il lui a dit mais je comprends pas, il y a Abraham, il y a Jacob. Moi, je ne suis pas le quatrième pied, il ne faut pas être le quatrième pied, c'est pas possible. Monsieur Abinou, il a dit ça ? Dans le rabbi, dans le rabbi. Ah, d'accord. Et... On dit qu'est-ce que c'est les pieds de la Merkava, les pieds du Kissiakavot. Il y a la Merkava, la Merkava, elle est faite de tous les genres de vitalité qui sont dans le monde naturel. C'est-à-dire, quand on regarde la Merkava, quand on étudie, on voit que c'est une phase de quatre niveaux, quatre niveaux qui sont découpés en quatre niveaux, comme quatre cubes qui sont en quatre cubes eux-mêmes. C'est ça la Merkava quand on étudie dans les Mephoshim. Et on se rend compte que c'est tout le règne animal qui est là dans la Merkava. La Merkava, ça veut dire le véhicule. En français, on va dire. Mais ça véhicule quoi ? Le Kissiakavot, le trône où se trouve Akadosh Baruch. Alors on dit, mais Akadosh Baruch, il est assis sur un trône. Évidemment, ce sont des images. Kissi, le trône, en hébreu, donc Kissi, ça veut dire chaise aussi, tout simplement, mais c'est un trône, en hébreu, il n'y a pas 50 morts pour désigner une chose. Et Kissi, c'est la chambre Kissoui. Le Kissoui, on va dire, c'est ce qui recouvre. Justement, c'est comme une image qui recouvre la présence de Dieu. Et Dieu, lui, il interagit dans un monde par le biais de son Kissiakavot. Ok. Qu'est-ce que le Kissiakavot dans ce cas-là ? Le trône de gloire. C'est justement, on dit, c'est la Bina, la réflexion intellectuelle, divine, qui s'épanche jusqu'au monde de Briand. le monde de la création. Et là, en fait, on comprend bien qu'à partir de là, débute la création. Donc la création, tout le règne animal, il est là pour transporter le trône de la gloire divine, en fait. Et c'est extraordinaire, c'est pas... Pourquoi c'est extraordinaire ? On dit que quand nous faisons la volonté de Dieu, en fait, tout ce système, tous les anges qui transportent le trône de Dieu, alors ils ne font aucun effort. c'est léger parce que les mitzvot que l'on fait, ça les soulève. On dit le haron à Kodej, quand on le portait, comment on le portait ? À la katev, sur l'épaule, on doit le porter. Il y a beaucoup de sujets par rapport à ça. Et quand on le porte sur l'épaule, en fait, il portait ce qui le portait. O no set, no save. C'est-à-dire que les pieds touchaient presque par terre. Il transportait ce qui le transportait. Donc ils transportent ceux qui le transportent. Et ça, c'est le trône de gloire également. Quand on fait les mitzvot de Dieu, quand on est vraiment attaché à Dieu, alors les anges qui le transportent sont transportés par ça. Mais quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on dit qu'ils font un tel effort qu'ils sortent des anges, une zéa, une transpiration, qui devient un fleuve de feu. Et ce fleuve de feu, il aboutit à ce qui s'appelle le Géinom. Ça, c'est spirituel. Il n'y a pas vraiment un endroit où il y a du feu qui brûle tous les jours, évidemment. Non, c'est que dans l'âme, il y a une sorte de clôt où on se juge soi-même. Et plus on fait la volonté de Dieu, plus on comprend qu'on se juge positivement. C'est-à-dire quoi, se juger ? Si je fais tout bien, je n'ai pas besoin de me juger. Non, c'est parce que ça n'existe pas qu'on se fait tout bien. M. Rabbeinu ne devait pas frapper le rocher, il a frappé le rocher. Il nous attend. Mais pourtant, il n'y a pas une mitra qui s'appelle ne pas frapper un rocher. Il n'y a nulle part avec le baratoire. Ce n'est pas une mitra des 613 mitra. Mais Dieu lui avait redonné. Mais c'est un manque de résumé. En fait, il y a le mitra qui nous dit que Moshé s'était dit je vais parler au rocher et ils vont voir un rocher qui fait couler de l'eau. Ils vont tous parler au rocher. Voilà, le puits de Myriam c'était juste un rocher qui fait couler de l'eau. Donc, ils vont tous penser que ça y est, je vais retrouver le puits de Myriam. Moshé s'est dit les tzadikim vont comprendre qu'il y a eu un nouveau miracle. Mais les gens simples vont juste penser j'ai retrouvé le puits de Myriam. Nous, on va parler genre avec le rocher et si ça ne sort pas on va... Alors Moshé l'a dit je vais faire quelque chose de spectaculaire pour que ça l'ait fait. D'un certain côté il a fait un sacrifice. Voilà, il a fait un sacrifié lui-même pour que le peuple juge s'aperçoit qu'il a fini. Maintenant, on dit on parle à un rocher et que l'eau elle ne sort pas. Donc, on va remettre en question la question de Jésus. C'est comme ça qu'il a pensé. Plus ou moins, on a pensé de Moshé. Ce n'est pas tellement d'un autre conclueur mais à peu près maintenant. Tout ce qu'on dit c'est plutôt approximatif évidemment. Bon alors voilà nous on se retrouve dans notre vie. L'étude que l'on fait au quotidien c'est après 120 ans ou même la nuit quand on dort on s'élève. Pourquoi on dort ? Pour se ressourcer. On reprend de la vitalité. Comment reprendre la vitalité ? L'âme se détache du corps elle monte dans le monde divin en attendant l'âme animale elle commence à faire des rêves et dans ses rêves qu'elle fait s'abandonne les premiers rêves du sommeil l'âme divine et monte dans le ganhéden elle étudie avec les sa déclive. Évidemment si je n'ai pas étudié toute la journée j'arrive là-bas on dit bon qu'est-ce qu'il y a étudié aujourd'hui ? Comme on voit le côté divin de tout ce que tu as étudié. Ah aujourd'hui je n'ai pas eu le temps tout ça c'était une journée très difficile. Ah ok mais assieds-toi dans un coin alors regarde les autres étudiés. Mais quand on a étudié ne serait-ce qu'un petit peu ne serait-ce que sont un air du jour un fromage un grâché voilà et c'est pour ça la nécessité tous les jours d'étudier mais ça reste qu'un petit peu d'attraper un livre de faire un et tu as fêter tes livres on sait ce qui est un peu réfléchi alors tu peux et là tu as la récompense c'est la lumière divine elle s'épouse sur ton âme divine et la ressource et tu reviens tu as rechargé les batteries et tu reviens dans le corps et c'est vrai que quand l'âme divine en revenait à rencontrer l'âme animale l'âme animale elle est misse-tolée elle un peu se débat un petit peu c'est là que ça occasionne des cauchemars assez particuliers tandis qu'avant on s'était laissé aller tout simplement mais là non c'est une sorte de lutte qui s'installe entre les deux à chaque fois c'est par au gagné et on repart pour une journée de Havoda de service de Dieu ça c'est tous les jours ou après 120 ans mais par contre après les 6 millénaires on rentre dans le 7ème millénaire et là alors évidemment on prend la Géoula avant son temps et là à ce moment là on a la récompense qui est une récompense éternelle c'est quoi ces triatham utiles le bétamigdash le machia donc il construit le bétamigdash il rassemble tous les exilés qu'on cite le rabbin et puis et puis ensuite soit immédiatement soit un petit laps de temps alors il y a triatham utile la résurrection des morts à partir de là tout est différent les sages ont dit c'est plus au l'âme qui est mis à Gonoel le monde ne revient pas à ce qu'il était au début c'est vraiment il va y avoir un changement dans le monde que l'on connaît on dit des cieux nouveaux et une terre nouvelle dans la base dans la Kabbalah mais ça veut dire qu'on trouve des sentiments différents des sentiments divins et une terre la terre c'est le corps le corps tout à fait différent si bien que le corps va vitaliser l'âme dans la Géoula à un niveau comment on dit en termes modèles exponentiel c'est-à-dire c'est sans comparaison aujourd'hui il faut que l'âme tire le corps sans arrêt vers elle et le corps il est plutôt lourd il nous tire vers le bas l'âme animal elle se met au milieu elle va du côté du corps et l'âme divine elle doit sans arrêt lutter au quotidien mais on a quand même une aide vous savez c'est quoi l'aide ? l'habitude devient une seconde nature je m'habitue tous les jours à prier je m'habitue tous les jours à faire les télé tous les jours à étudier un petit passage de la Torah tous les jours et la nouvelle des habitudes que j'ai prises je recommence ça devient une nouvelle nature si bien que on voit bien qu'il y a des choses qui sont ancrées en nous ça s'appelle Moudba Teva c'est Moudba c'est-à-dire c'est vraiment comme intégré dans ma nature c'est le mot Teva Teva c'est noyer dedans comme on dit la Teva c'est quoi la nature c'est d'être noyé dedans heureusement on dit la Teva de Noa la Teva de Noa donc la comment dire en français l'arche de Noé mais Teva le mot Teva ça veut dire ta voix ça veut dire noyer on va dire attends mais les seuls qui n'étaient pas noyés c'est qui étaient dans la Teva en fait parce que c'est un autre sens du mot Teva c'est le mot c'est ce qu'a dit le Baal Shantor rentre dans les mots de la Torah les mots de la Torah ils vont te ils vont te sauver de quoi ? de ceux qui s'appellent Maïm Rabim des eaux nombreuses des eaux turbulentes qu'est-ce qu'ils ont ces eaux ? ce sont les eaux de la Parnassin essentiellement alors elles vont entraîner des marches à votre abode de nombreuses pensées donc tu es toujours en train de penser qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire et je doute que les calimes que j'ai mis en place ils sont bons est-ce que ce que j'ai fait c'était bien est-ce que j'ai pas bien fait etc mais en fait tout ça c'est des pensées étrangères viens on fonctionne viens on est sérieux viens on va jusqu'au bout comme on l'a dit la même chose dans le poube c'est marrant mais on peut immédiatement comparer les affaires et le cours c'est des zivougim zivougi allez y affaire faire les shivabrakhoz les shivabrakhoz c'est comme vous faites vous on fait des cours on étudie on donne un petit moment pour étudier et c'est le moment d'étude alors il bénit toute la semaine bon là on est la veille de sabbat donc ça va bénir la semaine qui vient mais ça va bénir la journée si tu veux parce que le shabbat il a deux paniques vous n'oubliez pas le shabbat il reçoit de toute la semaine et il y mashpia toute la semaine voyez c'est comme une guirlande une chaîne ça ne s'arrête pas il reçoit et il y mashpia donc il reçoit et il y influence c'est merveilleux c'est ça la bracha du shabbat donc en fait nous on est en perception du bien et on influence le bien d'accord mais il faut rentrer dans la télé sans arrêt c'est à dire quand ça va pas ok je fais une pause je vais fumer de cigarette non je sais je fais une pause je peux fumer mais c'est pas l'idée l'idée je fais une pause je fais une télé après je me suis ressourcé et quand on vous avez remarqué quand on étudie quand on prie tac 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 c'est là que tout vient les pensées les pensées c'est pas ça que j'ai l'autre voilà les pensées je vais faire ça je pense on dit mince je voulais prier je voulais pas m'en occuper toujours la mida et tu te dis la mida la finale c'est long quand même non mais la mida plus la mida plus la mida c'est plus violent la mida c'est tu peux faire tu vas rêver déjà c'est pour ça que je vais faire réussir c'est pour leur genre tu es arrivé à la bracha de la parnassa et tu t'es aperçu que jusqu'à présent tu pensais donc en fait c'est ça c'est ça qui est extraordinaire le juif pourquoi il a une valeur magnifique extraordinaire c'est parce que c'est difficile c'est difficile d'être un homme mais c'est encore plus difficile d'être juif d'être un homme c'est un truc de fou mais être un juif alors là tu as perdu d'avance il y a beaucoup il est jalouse il est jalouse consciemment ou inconsciemment oui bien sûr toute la haine contre le juif est devenue de saint mais d'où vient la tzfakha du juif pourquoi le juif réussit parce qu'il véhicule en fait des forces infinies avec une matière limitée et que Dieu lui a donné un don de pouvoir réunir les deux c'est ça réunir les deux c'est de faire cette fusion entre l'infini et la limite bon je ne sais pas combien de temps je vais vous prendre dites-moi si je m'arrête si je continue il faut 5-10 minutes voilà 5-10 minutes vous voyez on est par la chat Ekev Ekev voilà on dit Ekev c'est dans plusieurs sens voilà dans l'hébreu de la Torah Ekev c'est tout de suite le talent en hébreu plus ce modèle on dit Akev le talent donc Ekev Akev c'est juste une différence de prononciation ok c'est quoi le Akev alors la Torah nous dit que ne sois pas celui qui repousse le purge du rachis les mitzvot qui sont des petits mitzvot ils disent non je ne vais pas faire ça je ne m'en occupe pas non 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 les mitzvot tu fais tout ce qu'il faut je ne suis pas en train de dire ça c'est une plus grande mitzvot ça c'est une moins grande mitzvot etc on ne peut pas savoir voilà on ne peut pas savoir si bien que quelqu'un a dit il n'y a pas de dire au rabbi mais rabbi vous vous occupez des 7 mitzvot d'Amené Noah les enfants de Noé donc les non-juifs on n'a pas vu que les rabbis ne faisaient pas ça et ensuite il y a des choses plus importantes on s'occupe des juifs non en plus de dire ça au rabbi franchement c'est très est-ce qu'il y a un homme qui s'est occupé autant des juifs que le rabbi et le rabbi l'a dit on peut être en qui me dit que ça serait de mitzvot parce que c'est à nous de le transmettre aux non-jus elle est plus importante que mettre les dphilines c'est ça notre passage de nous dire attends tu fais pas de différence tu as l'occasion tu as un non-juif qui est devant toi tu as l'occasion d'un fiancé je me rappelle quand je suis arrivé sur leur habillé il y avait des gens des gens qui faisaient le ménage là-bas des haïtiens je pense quoi qu'il en soit il parlait français alors du coup je lui ai parlé il y en avait un je lui ai parlé je lui ai dit tu sais qu'il a laissé le ménage de Mouna bon il a commencé à faire mon speech pour expliquer cette loi de Noé et il m'a dit hé je sais mais moi je suis inscrit à une association on est des milliers à faire les saines maisons les saines maisons des enfants de Noé des milliers clairement je ne sais même pas que ça c'est un peu pareil donc en fait ça s'est propagé grâce à Dieu et c'est le souci que le rabbé a eu de chaque homme pas juste des juifs mais de tous les hommes pour faire un monde meilleur dans lequel les juifs vont aussi habiter avec les autres et la Géoula qu'est-ce que c'est ? la Géoula c'est que il va y avoir un roi pour toute l'humanité ce roi c'est le roi Mashiach et toute l'humanité va accepter ce roi pourquoi ? parce qu'ils vont voir que c'est le seul et unique roi qui est porteur d'un esprit divin et qui sait prendre en compte tous les problèmes qui peuvent se présenter dans la vie et cette sagesse là avec Shlomo Améler avec le roi Shlomo on a eu un aperçu cette sagesse là du roi Mashiach qui est plus élevé encore que celle de Shlomo elle va faire que le monde va rentrer dans une éternité de paix qui va apporter le bien tangible et véritable pour tous les hommes de la terre le rabbi a dit pas simplement pour les juifs mais pour les hommes qui recherchent le bien parce qu'il y en a des hommes qui recherchent le bien on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac il y a et le rabbi nous a donné ne soit-ce que par ce qu'on vient de dire nous a donné une autre approche du monde des non-juifs c'est-à-dire de ne pas les voir toujours comme des méchants et là de considérer qu'ils peuvent faire le bien et qu'on peut être mâche-pia sur eux du bien